Ingénieur logiciel, développeur d'application, qu'est-ce que c'est que ce métier ? Comment est-ce qu'il est pratiqué ? Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Et surtout, quel avenir pour cette fonction ? On en parle maintenant dans cette vidéo. Je suis Jack, je suis CISSP et bienvenue sur Cyberpassion. Le métier de développeur d'application est un métier qui consiste à créer des programmes informatiques qui permettent de réaliser des tâches spécifiques sur des ordinateurs, des smartphones, des tablettes ou autres appareils électroniques. Dans une précédente vidéo, on avait expliqué que tout appareil informatique est composé à la base de deux couches. La couche physique ou hardware, qui représente tout ce qui est matériel et tangible, c'est-à-dire que l'on peut toucher. Et la couche logicielle, qu'on ne peut pas toucher, qui est intangible et qui est encore appelée programme, software, application ou tout simplement apps, pour faire plus court. Les développeurs, tels que des architectes ou encore des maçons, conçoivent ces logiciels et utilisent les langages de programmation à la manière de briques ou encore de ciment pour écrire le code informatique qui permet aux applications de fonctionner correctement. Le langage de programmation est une manière spéciale de donner des instructions à un ordinateur ou à un appareil. On pourrait par exemple dire qu'entre humains, pour communiquer, on parle en français, par exemple, en anglais, en mandarin chinois ou encore en lingala ou en malinqué. Eh bien, le langage de programmation est une sorte de langue que les ordinateurs peuvent comprendre pour que l'être humain leur dise quoi faire, leur donne des instructions qu'ils exécutent par la suite. Comme pour les mots que l'on utilise pour parler et communiquer, chaque langage de programmation a sa propre grammaire et son propre vocabulaire, qu'on va appeler syntaxe. Les développeurs apprennent donc ces langages et ces syntaxes pour écrire des programmes qui permettent aux ordinateurs de faire des choses utiles, tels que taper du texte, créer des sites web, naviguer sur Internet, effectuer des calculs complexes très rapidement, envoyer des messages par exemple aussi, ou même jouer à des jeux, créer des animations, etc. Tout est application, tout est application en informatique. Alors, il existe de nombreux langages de programmation différents, comme il existe de nombreuses langues à travers le monde, par exemple. Chacun de ces langages a ses propres avantages, a ses propres inconvénients, en fonction du type de projet que l'on souhaite réaliser. Les dix langages de programmation les plus utilisés en 2023, selon l'indice Tiobe. L'indice Tiobe, c'est un indice qui est utilisé pour évaluer la popularité relative des différents langages de programmation. Il est souvent utilisé par les entreprises pour déterminer quel langage utilisé pour quel type de projet, par exemple. Alors, les dix langages de programmation les plus utilisés en 2023, comme on disait, ce sera tout d'abord le Python. En première place, le Python qui est un langage qui est utilisé à travers tout l'écosystème informatique. C'est le langage à connaître par excellence. En deuxième position, on a le C, qui est largement utilisé pour les systèmes d'exploitation, les logiciels complexes, les systèmes embarqués, etc. Par système embarqués, il faut comprendre, par exemple, les logiciels qui permettent de communiquer, par exemple, avec son véhicule, avec une voiture. En troisième position, on a le Java, qui est à ne pas confondre avec le JavaScript. Le Java qui est un langage orienté objet et qui est très répandu pour les applications mobiles, spécialement Android. Langage orienté objet, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle de langage orienté objet, on va, de façon vraiment basique, essayer de donner cet exemple. On va penser à une voiture, un véhicule. Une voiture, donc, qui est un objet, qui a des caractéristiques, telles que, par exemple, sa couleur, sa marque, sa vitesse. La voiture a aussi des comportements, tels que avancer, freiner, tourner, etc. En programmation orientée objet, on peut créer ce qu'on appelle une classe, qu'on va appeler voiture, qui définit les caractéristiques et les comportements de la voiture. Ensuite, dans cette classe, on peut créer des instances qui vont représenter les voitures de façon individuelle, avec leurs propres caractéristiques uniques, c'est-à-dire leurs propres couleurs, leurs propres marques, leurs propres vitesses, etc. Cela va permettre d'organiser et de structurer le code informatique de façon, de manière beaucoup plus efficace. Alors, c'était une petite explication très brève de ce que c'est qu'un langage orienté objet. En quatrième position des langages de programmation, on a le C++. Le C++, il est utilisé notamment dans les systèmes d'exploitation, tels que Windows, Linux, etc., ce genre de choses, pour créer des systèmes d'exploitation. On a le C++, qui est utilisé pour toutes sortes de logiciels, spécialement les jeux. On a le Visual Basic, qui permet aux programmeurs d'utiliser un environnement pour écrire des fichiers exécutables. Généralement, des fichiers qui sont en format .exe. Alors, Visual Basic permet aussi aux développeurs de créer, généralement, des programmes qui vont être utilisés en tant que front-end pour des databases, c'est-à-dire pour des bases de données. Quand on parle de front-end, il faut comprendre la partie visible par l'utilisateur final d'une application, tandis que le back-end sera la partie en arrière avec laquelle l'utilisateur final n'interagit pas directement. En septième position, on a le JavaScript, qui est principalement utilisé pour construire des applications web, dites web. Alors, une application web, c'est un programme informatique qui fonctionne dans un navigateur Internet. C'est vraiment tout ce qu'il faut comprendre. Et qui permet aux utilisateurs de communiquer avec elle à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet. Ce qui veut dire que l'application n'a pas besoin d'être installée de façon locale sur l'appareil. Il suffit juste d'ouvrir un navigateur, ça peut être Internet Explorer, Edge, Google Chrome, et puis entrer l'adresse et automatiquement, on peut commencer à utiliser l'application. Alors, un exemple de web-based application qu'on peut donner, par exemple, on va parler de Office 365, qui est un exemple où il suffit juste à partir de son navigateur de se connecter. On peut utiliser des applications telles que Word, Excel, etc. sans avoir à les installer directement sur l'ordinateur. En huitième position, on a le SQL. Le SQL qui est en fait un langage de programmation qui est vraiment typiquement orienté base de données. Gestion, manipulation, stockage, récupération de données dans des bases de données. Base de données dites relationnelles, c'est-à-dire différentes tables dans lesquelles sont enregistrées des données et qui sont connectées entre elles. En neuvième position, on a le PHP qui est principalement utilisé pour concevoir des serveurs web ou même encore écrire des scripts pour des websites et qui seront généralement dynamiques, qui vont leur donner cette caractéristique interactive. En dixième position, on a le Go ou encore appelé GoLang, qui est un langage qui va servir généralement aussi à développer des applications web, des applications typiques cloud ou encore des services réseaux. À cela, on ajoutera le HTML et le CSS qui sont encore des langages basiques, mais qui sont encore largement utilisés pour ce qui concerne la confection et l'agencement visuel de sites web et de pages web. Alors, pour revenir à la fonction de développeur d'application en elle-même, les développeurs travaillent très souvent en équipe et comme pour bâtir une maison ou des édifices, ils ont la charge de concevoir, de créer, de tester, sécuriser les applications pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Tout comme dans le domaine de la construction, donc, on aura à l'œuvre un maître d'orchestre appelé généralement architecte d'application informatique qui va concevoir les bases et les fondations des différentes applications. On aura ensuite des ingénieurs logiciels qui vont, à partir des langages informatiques, transformer l'idée en application réelle et ils seront aussi appuyés d'assistants ou analystes programmeurs à qui seront répartis différentes tâches, soit par équipe ou de façon individuelle. En faisant toujours le parallèle à la construction d'un bâtiment, on pourrait comparer ces différentes équipes à celles sur un chantier en charge de la plomberie, une autre de l'électricité, telle autre du carrelage ou encore de la peinture et même de l'aménagement intérieur, voire du choix des meubles, etc. Alors, ceux qui travailleront en tant que développeurs d'application entendront souvent parler de ce qui est appelé la méthode de travail agile. Alors, la méthode de travail agile, c'est tout simplement une façon de travailler en équipe pour pouvoir accomplir des tâches. Ça va impliquer de diviser le travail en petites parties appelées sprint qui sont des périodes de temps en fait définies pour accomplir une partie spécifique du travail. Pendant chaque sprint, l'équipe va se concentrer sur des tâches, les tâches les plus importantes afin d'atteindre un objectif spécifique. Ensuite, après chaque sprint, l'équipe va se réunir, va examiner ce qui a été accompli, va discuter de ce qui peut être amélioré pour pouvoir aller au prochain sprint. De cette façon-là, l'équipe va s'adapter rapidement aux changements et aux nouveaux défis qui surviennent tout en restant concentré sur les objectifs à long terme. C'est une méthode de travail qui encourage également beaucoup la communication et la collaboration constante entre les membres de l'équipe et entre les membres des différentes équipes afin d'obtenir et d'atteindre les objectifs de manière efficace et rapide. Alors, quelles sont les cinq bonnes raisons aujourd'hui de devenir développeur d'application ? La première, ce sont les opportunités d'emploi. Le marché du développement d'application est en constante expansion avec une forte demande pour les développeurs qualifiés. Les entreprises de tous les secteurs ont besoin de développeurs pour créer des applications mobiles, des logiciels de bureau, des jeux, des solutions en fait qui répondent à leurs problèmes de façon précise et spécifique. La deuxième bonne raison, ce sont les salaires attractifs. En raison de la forte demande des développeurs, bien évidemment, le salaire moyen est généralement plus élevé que dans d'autres domaines. De plus, il existe de nombreux avantages supplémentaires tels que les bonus, les options d'achat d'actions dans les startups notamment et aussi les avantages sociaux. La troisième bonne raison, c'est la possibilité de travailler à distance. En effet, de nombreux développeurs d'application travaillent à partir de différents endroits dans le monde, ce qui signifie qu'ils peuvent travailler de n'importe où. Une fois qu'ils ont une connexion Internet stable, ça peut être très pratique pour les personnes qui aiment voyager ou qui préfèrent travailler dans un environnement confortable ou dans leur intimité. Ce paramètre-là fait qu'aujourd'hui, quel que soit votre endroit, l'endroit où vous vivez dans le monde, Si vous avez les compétences et l'expertise requises, vous avez la possibilité de travailler pour n'importe quel groupe ou compagnie ailleurs dans le monde. Le métier de développeur d'application, c'est un métier qui véritablement valorise l'expertise, la compétence. La quatrième bonne raison, c'est l'innovation qui est constante. Le métier de développement d'application est une fonction, un domaine qui est en constante évolution, donc avec des nouvelles technologies et des tendances émergentes. Et en tant que développeur, vous aurez la possibilité de travailler sur des projets innovants qui résolvent les problèmes réels, les problèmes pratiques de la vie. La cinquième bonne raison, et non des moindres, c'est la possibilité de travailler une fois de plus sur des sujets qui vous passionnent. Si vous êtes intéressé par un domaine en particulier, vous pouvez travailler sur des applications qui répondent à des besoins spécifiques de ce domaine. Par exemple, vous pouvez développer des applications de santé, des applications liées à l'enseignement, au voyage, au jeu, au sport. Quelle que soit votre passion ou votre centre d'intérêt, vous avez la possibilité de créer des solutions, des applications qui vont répondre à des besoins spécifiques de ce centre d'intérêt. Ajouté à cela, la compétence en matière de développeur d'application permettra de se mettre aisément à son propre compte, afin de créer son propre cabinet ou une compagnie, pour créer des applications sur commande pour des clients, afin de répondre à leurs besoins. En somme, devenir développeur d'application peut présenter de nombreuses opportunités, tant en termes de carrière qu'en termes de développement personnel. Et ceci représente un avantage, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, c'est-à-dire votre genre, ou quel que soit votre origine. Parce que voyez-vous, quel que soit l'endroit où vous vivez sur Terre, des problèmes existent. Particulièrement dans les pays en voie de développement, ou dans les pays émergents. Des problèmes qui peuvent trouver des solutions, sous forme d'applications logicielles ou informatiques, dans tous les domaines. On va maintenant terminer en méditant sur cette phrase que quelqu'un disait. Voyez-vous, les problèmes sont le déguisement préféré de l'opportunité. En effet, le pessimiste verra toujours la difficulté dans chaque opportunité, tandis que l'optimiste verra l'opportunité dans chaque difficulté. Bienvenue sur Cyberpassion encore une fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt et dites-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du métier de développeur d'application ? Est-ce que vous pensez que c'est un métier d'avenir dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez ? Oui ou non ? Pourquoi ? À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada